Salut à tous aujourd'hui on va s'occuper d'un ipad je crois que c'est un r2 si je dis pas de bêtises donc là j'ai déjà décollé la vitre alors lui qu'est ce qui se passe et bien en fait c'est un cas très courant sur ces modèles d'ailleurs sur beaucoup d'iPad il charge quand il est éteint donc voilà la batterie là elle a été changé par le client sauf que il y avait toujours le problème de charge en fait quand je le branche et qu'il est éteint et bien il charge parfaitement bien pas de problème par contre dès qu'il s'allume et bien la charge s'arrête on perd donc la charge donc forcément il arrive à charger aux trois premiers pour cent parce que tous les iphone et ipad en général se charge à 3% de batterie ensuite il démarre et ensuite normalement il continue de charger sauf que lui et bien il s'arrête de charger parce qu'il démarre et du coup il reste à 3% alors qu'est ce que c'est en général comme composant qui peut tomber en panne et qui serait à changer et bien on va voir ça je vais donc décoller l'écran enfin enlever l'écran ce que là il n'est pas bien dur à enlever je vais vous présenter un petit peu la carte mère sur les ipads comment c'est fait parce que ça diffère un petit peu des iphone mais on retrouve quand même le principe et on va définir d'où peut venir le problème alors c'est parti nous voici donc sur la carte mère de l'ipad alors comment ça se passe exactement sur un ipad pour la pour la charge alors ça ça ressemble énormément en fait un iphone on retrouve la puce tristar donc elle est juste ici d'ailleurs la jet est changé celle ci on retrouve donc la puce tristar qui va donc en gros détecter le câble usb et donc ordonner à la puce de charge donc la puce taille grise en général sur les iphone de chargé sauf que sur les ipad on n'a pas de puce taille grise la puce taille grise en fait donc la puce de charge la vraie puce de charge est intégrée dans la pmu donc la puce qui est juste ici alors que sur les iphone on a la pm d'un côté et la taille grise de l'autre qui d'ailleurs est généralement pas loin de la tristar et bien là tout est intégré sur la pmu et bien souvent sur les ipads qui charge quand ils sont éteints et qui une fois allumé ne charge plus et bien c'est souvent la taille grise mais en gros la pmu qui est un défaut alors pourquoi et bien parce qu'en fait quand on branche le câble de charge quand l'ipad est éteint c'est vraiment comment dire la puce immédiate qui si je puis dire donc de la taille grise qui va vraiment se mettre à charger sauf que dès que l'ipad va démarrer le processeur va prendre le pas et c'est lui qui va du coup avec la puce tristar ordonner l'ipad de charger avec la pmu sauf que si elle est en défaut et bien il n'y a plus une communication correcte qui se passe entre la pmu et le cpu et du coup forcément la charge ne se passe plus donc là très souvent c'est la pmu qui est en défaut qui n'arrive plus à communiquer avec le processeur et du coup elle ne reçoit plus l'ordre de charger et du coup l'ipad ne charge plus une fois allumé tout simplement donc là il faut changer la pmu c'est relativement délicat parce que c'est comme une grosse puce il y a pas mal de colle autour donc là vraiment on n'a pas le choix il faut enlever la carte mère du châssis parce qu'il est en aluminium donc là forcément si on chauffe il va falloir chauffer comme pas possible pour réussir à dessouder la puce sauf qu'on risque de flinguer tous les composants autour c'est vraiment pas une bonne chose il faut bien prendre son temps c'est délicat mais ça se fait donc c'est parti je vais démonter la carte mère je la mets sur mon holder et je retire la puce on y va donc on 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 Sous-titrage ST' 501 ... Voilà, donc là j'ai fini de retirer la PMU, donc comme vous avez pu le voir c'est quand même assez costaud on va dire, il faut chauffer fort, il faut quand même se dépêcher, parce que là voilà, comme vous avez pu le voir, il y a quelques petits condensateurs qui ont commencé à buller au niveau de l'étain, bon là c'était parfait, ça s'est bien passé, j'ai retiré vite fait les petits ponts qui sont faits au niveau de l'étain, mais voilà, il faut vraiment se dépêcher, il faut pas rester trop longtemps, parce qu'on a le processeur qui quand même n'est pas loin, et si on reste trop longtemps, et bien vraiment on a tout l'étain qui va vraiment se relever à cause de la colle qui est tout autour, donc ça peut provoquer des problèmes. Bon là ça s'est très bien passé, mais voilà, il faut quand même être vraiment très rapide, délicat, faut pas racher les pads, donc faut quand même bien connaître, on va dire, la température, la courbe, et le temps à rester. Donc voilà, je continue de nettoyer, et puis on change la PMU juste après, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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